Dans cette vidéo, je t'ai présenté l'exemple du radius. On a vu ensemble que sa forme particulièrement fragile s'expliquait par des phénomènes évolutifs. Et je t'avais aussi dit qu'il existait dans la nature d'autres structures anatomiques très surprenantes qui, comme le radius, pouvaient s'expliquer par des phénomènes évolutifs. On va maintenant voir le top 5 de toutes ces bizarreries anatomiques. Commençons tout d'abord par le nerf vague. Ce nerf, à l'origine du célèbre malaise vagal, a un trajet complètement WTF dans le corps des mammifères. Celui-ci part de la base du cerveau, descend vers le cœur où il commande la régulation de la pression artérielle, passe derrière la horte, puis remonte vers le larynx par une portion appelée nerf laryngé récurrent. Ça fait quand même un sacré détour, surtout chez la girafe, où ce nerf peut atteindre plus de 4,50 mètres. Pour expliquer le trajet complètement illogique de ce nerf, il faut remonter à l'époque des premiers poissons. Chez ses ancêtres sans cou, le trajet est beaucoup plus direct. Il contourne les branchies et passe par la crosse aortique qui est juste à côté. Et ce parcours qui contourne le cœur a été conservé au cours de l'évolution. Avec l'apparition du cou dans certains groupes et l'éloignement de la crosse aortique, le nerfax est progressivement allongé. On a donc ici un très bon argument pour tordre le cou aux idées créationnistes, tordre le cou, et notamment à la croyance du dessin intelligent. Ah, l'accouchement ! Ce merveilleux moment, cet instant magique où une femme peut savourer la naissance de son enfant pendant près de 8 à 14 heures, et parfois même plus. Alors là, je te rassure, l'accouchement à rallonge, c'est une spécificité humaine. Parce que chez les autres primates, c'est bien plus rapide et aussi bien moins risqué. Cette longue attente est due au dilemme obstétrical. Au cours de l'évolution de la ligne humaine, la largeur du bassin a diminué, favorisant ainsi une bipédie plus stable. Mais en parallèle de ça, le volume crânien lui a augmenté. Alors au moment de la naissance, forcément, ça coince. Chez la femme, les dimensions du bassin sont donc le résultat de ces deux pressions de sélection. Les dents de sagesse correspondent à la troisième molaire. Comme toutes les autres dents, nous en possédons 4 exemplaires. Enfin, pas tout le monde, puisqu'environ 20 à 30% des gens ont au moins une dent de sagesse qui ne pousse pas. Deux hypothèses proposent d'expliquer la perte des dents de sagesse. Tout le monde le sait, la maîtrise du feu a été à l'origine d'une modification de l'alimentation de nos ancêtres. La nourriture, devenue plus tendre avec la cuisson, rend inutiles ces dents supplémentaires. La deuxième hypothèse propose qu'au cours de l'évolution humaine, la réduction de la mâchoire a été plus rapide que la réduction de la taille des dents. L'arrivée tardive des dents de sagesse peut provoquer parfois des douleurs ou alors un déplacement des autres dents, qui dans tous les cas conduisent à un désavantage. Mais en vrai, il ne faut pas rêver, les dents de sagesse ne sont pas prêtes de disparaître des bouches humaines. Parce que grâce à l'avancée de la médecine et des soins dentaires, le désavantage provoqué par ces dents supplémentaires est fortement réduit. Ces troisièmes molaires deviennent donc un caractère neutre qui n'est pas soumis à la sélection naturelle. Parlons peu, mais parlons tétons. S'agissant de la femme, on comprend bien l'intérêt biologique. Mais les hommes, pourquoi ? Je te rappelle que pendant les 8 premières semaines de grossesse, le développement embryonnaire est indifférencié. Et c'est durant cette période que se forment les tétons. Et cela, peu importe le sexe génétique de l'embryon. Puis, en cas de présence du gène SRY localisé sur le chromosome Y, il y a tout un tas de processus qui vont conduire à une masculinisation de l'embryon. Et comme il n'existe aucun mécanisme qui les font régresser, les tétons restent. Alors, s'agissant de la petite auréole dégueulasse de poils autour des tétons, ça je ne sais pas. Bref, les tétons masculins sont les témoins de l'évolution commune des hommes et des femmes au cours de la vie embryonnaire. Mais moi, j'aime bien imaginer que ça s'est passé comme ça. Alors, ça va ? Tu bosses sur quoi là ? Là, je bosse sur le torse. Je viens à peine de finir les tétons. Comment ça des tétons ? Tu n'as pas reçu mais tes testicules ? Quel mail ? Il y a le gène SRY qui vient de se réveiller sur le chromosome Y. Donc, les testicules nous balancent tout un tas de testostérone. Il faut qu'on fasse un garçon. Alors, tu m'enlèves ces deux tétons et tu nous fais un torse bien lisse. Ah non, mais là c'est trop tard. De toute façon, je ne peux plus les enlever. Attends, là je ne comprends pas. Il y a encore deux semaines, on avait une queue et maintenant elle a disparu. Là, tu as pu faire quelque chose. Oui, mais la queue, ce n'est pas pareil. Et puis en vrai, ils te gènent tant que ça mes deux tétons ? Bah non. Bon, bah alors ? Ok, bon, bah alors tu les laisses. Chez les mammifères, les canaux déférents des mâles permettent aux spermatozoïdes de sortir des testicules et rejoindre la prostate. Sauf qu'on a encore une fois ici l'exemple d'une structure anatomique qui passe à peu près n'importe où. En effet, au moment de l'éjaculation, nos braves petits soldats remontent dans la cavité pelvienne, font le tour de la vessie et arrivent au niveau des vésicules séminales et de la prostate. Arrivé là, ils ont déjà parcouru chez l'homme 45 cm. Et ce détour impressionnant était encore une fois dû au développement embryonnaire indifférencié. On avait dit un garçon. Oui, je sais, mais moi, j'y suis pour rien. Les gonades se forment toujours de la même manière dans l'abdomen, juste à côté des dérains. Si on a XX, c'est des ovaires, on installe des trompes, un utérus, un vagin. Et si c'est XY, eh bien là, on installe testicules, canaux déférents, vésicules séminales, prostate et pénis. Donc, c'est le même plan de construction depuis des millions d'années. Moi, je ne peux pas y toucher. Bon, ben, on fait comme les tétons et on les laisse. Ah non, là, ce n'est pas possible. Parce que pour fonctionner correctement, les testicules ont besoin d'être à 34 degrés et pas à 37. Ok, et on fait comment alors ? Ah, alors pour ça, j'ai une idée. Maintenant que les gonades se sont différenciées en testicules, on va les faire repasser devant la vessie et les faire tomber dans une espèce de petite sac, une petite sacoche qu'on va appeler les... les bourses, tiens. Ouais, mais en faisant comme ça, on va se retrouver avec des canaux déférents à rallonge. Écoute, moi, je fais avec ce que j'ai. Et puis, en vrai, ça ne gênera pas les rapports sexuels et ça ne gênera pas l'éjaculation. Bon, ben, ok, je valide. Eh ben, voilà ! Allez, laisse-moi bosser. Pour résumer, il existe dans la nature tout un tas de structures anatomiques très bizarres, très surprenantes. Mais en fait, elles s'expliquent toutes par leur histoire évolutive, que ce soit par la sélection naturelle ou alors par des compromis évolutifs. J'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu. Elle m'a pris beaucoup plus de temps à rédiger, tourner, monter, surtout avec le jeu des colorations capillaires. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans la barre des commentaires, à liker, à la partager. Et n'oublie pas que cette vidéo fait partie d'une série où je reprends tous les bilans de l'enseignement scientifique au niveau terminal. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de bonnes révisions. Papa, tu peux jouer avec nous ? Oh les petits chats, je suis désolé, mais là je suis en train de travailler sur le lobe de l'oreille. J'ai bientôt terminé. Laissez-moi cinq minutes, tenez. Hop, voici des feux, vous faites des coloriages. Et dès que j'ai fini, je vous rejoins. Sous-titrage ST' 501